– De retour sur ce plateau avec l'homme que j'ai annoncé tout à l'heure, Christian Bocaya, qui est notre spécialiste en sport. Avec lui, on va parler de ce qui s'est passé ce dimanche. Vous êtes sans ignorer que les Léopards ont sorti la tête de l'eau après un début de campagne pour la qualification à la Cannes-Côte d'Ivoire 2024. Très compliqué. Christian, bonsoir et bien génial. – Bonsoir, Christopher. – Vous m'annonciez, oui ? – Un réel plaisir de vous retrouver après… – Souvent, c'est lundi et lundi, c'est court. – Lundi et mardi, oui. – Lundi, c'est court. – Souvent précis, parce que là, le timing est vraiment, on va dire, un peu réduit. On fait l'essentiel de faire la synthèse de tout ce qui se passe le week-end. Alors, aujourd'hui, on a plus de 10 minutes de pouvoir parler de ce qui s'est passé le dimanche à Franceville où les Léopards nous ont ramené, on va dire, une victoire importante puisque ça nous a permis quand même de revenir ou de rentrer avec beaucoup de vigueur dans la course à la qualification à la prochaine Cannes. – Avant de parler, justement, vous me disiez en offre que le président de la République venait de recevoir les Léopards, c'est-à-dire l'équipe nationale qui a eu à affronter les Panthères au Gabon. – Oui, il l'a fait aujourd'hui. Même si ça n'a pas fait beaucoup de bruit, il a reçu la délégation conglaise qui était à Franceville pour ce match. Parce que pour nous, c'était en fait un match aux allures d'une finale. Rappelez-vous, la RDC était quasiment morte dans le groupe I, dernière de son groupe, avec 4 points. Une défaite était synonyme d'une élimination. Alors, on a été tout simplement héroïques à Franceville en battant le Gabon. Alors, c'est tout à fait normal que le président de la République puisse, voilà, a-ovationner ou honorer, encourager, fortifier ces Léopards-là qui nous ont régalé le dimanche. Même si je trouve que c'est un peu tôt, puisque rien n'est encore gagné. – Il reste encore à faire. Est-ce que le meilleur soutien, ce n'est pas, par exemple, mettre le stade de martyr dans les normes pour qu'un plus grand public, c'est vrai qu'on ne refuse pas le stade de Tepé Mazembe, Al-Bombashi, c'est aussi des Congolais, mais le stade de martyr étant le plus grand et pouvant contenir le plus de Congolais possible, est-ce qu'il ne serait pas temps de le mettre dans les normes pour pouvoir accueillir ce match face au Soudan qui sera une sorte de petite finale ? – Oui, une petite finale dans ce groupe I, pas seulement pour nous, puisque ce résultat aura beaucoup de conséquences dans ce groupe, puisque le Soudan actuellement, il faut dire, le Soudan joue déjà tout à l'heure, à 19h, le Soudan va affronter ou va recevoir la Mauritanie. – Alors, pour répondre à votre question, oui, parce que le jeu de la francophonie, déjà, en fait, c'est un tremplin, c'est une passerelle, ça permettra au gouvernement d'accélérer les travaux des rénovations, même si ça n'a rien à voir avec la CAF. Apprêter le stade de martyr avant le mois de septembre serait idéal. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait bien jouer ce match-là dans un stade plein. Les Congolais ont ressuscité, en fait, ces goûts-là de soutenir l'équipe nationale. Alors, bon, même si le stade de martyr n'est pas prêt, après ce que j'ai vu à Lubumbashi, je souhaiterais aussi que ce match puisse jouer de ces côtés-là, parce qu'à Lubumbashi, j'ai vu un public vraiment fantastique qui chantait du début jusqu'à la fin du match. Et voilà, quand on joue à Kinshasa, quand on joue à Lubumbashi, on va jouer chez nous, parce que ce match-là, le match Gabon-RDC, il ne s'est pas joué dans la capitale, il s'est joué à France-Ville. Donc, autant nous, on peut aussi jouer à Lubumbashi, mais le plus important, c'est de se qualifier pour la Cannes, parce qu'on a été absent lors de la dernière édition. Justement, c'est parler du public et de l'administration, parlons un peu du jeu, parlons de ce qui s'est passé sur la pelouse. Vous avez suivi le match de bout en bout, je vous ai vu en maillot le tout nouveau d'ailleurs, de Léopard, signé Fekofa. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation de Léopard ? Vaille que vaille, victoire hasardeuse, ou bien de la concentration, de l'objectivité et de l'efficacité ? Le tout, à la fois. Mais je ne dirais pas, en fait, j'élague un aspect, victoire, hasardeuse, non, puisqu'on s'attendait à cela. Le Gabon, c'est vrai que le Gabon était en bonne posture dans ce groupe-là, 7 points, une victoire allait le qualifier à la prochaine Cannes, alors nous, on était censés battre le Gabon chez lui, pour rester dans la course, puisqu'il n'y a rien, il n'y a encore gagné. Vous allez voir que le joueur, depuis que Sébastien, des sabres, et là, vous sentez que le joueur a le moral requiné. Parce que je voulais poser cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé entre la RDC qui perd face au Panthère du Gabon qui venait à peine d'atterrir à Angélis, c'est-à-dire moins de deux heures après l'atterrissage, ils viennent, ils corrigent au stade de Martyr, l'humiliation totale, et là, on va dire moins d'une année après ? Oui, moins d'une année, parce que le match s'est joué l'année dernière. Moins d'une année après, on va les battre chez eux, à la maison, et un score 2-0. C'est le mental, comme je disais, parce que nous, c'est vrai que c'était un match qui s'est joué sur beaucoup d'aspects. Déjà qu'au départ, après notre élimination de la Coupe du Monde au Qatar, les choses étaient en fait un peu enchevétrées avec Raoul Héctor Cooper, déjà qu'il y avait un sérieux problème de communication avec le joueur, le temps qu'il s'adresse au joueur par l'entremise de son interprète, ça prenait un peu plus de temps. Quand on est venu jouer les Gabons ici à Kinshasa, le joueur était un tout petit peu démotivé, il n'y avait pas de Cédric Bakambou, l'équipe était en quelque sorte décimée. On est allé aussi perdre au Gabon, au Soudan. Rappelez-vous, on a été battu par les Gabons avant de courber les Chines à Khartoum. Alors, quand Sébastien Desabres est venu, avant la double confrontation contre la Mauritanie, on a senti quand même, déjà, il y avait du sérieux dans la façon de faire. Ça veut dire, dans la pré-sélection, dans la sélection, on a senti quand même qu'il y avait une ambiance comme ça un peu mirabolante qui a permis aux joueurs d'avoir du mental en place. Le plus important était de prendre trois points devant la Mauritanie. On rappelle que dans ce groupe-là, la Mauritanie jouait les rôles d'un verre dans les fruits puisqu'on sous-estimait la Mauritanie. On disait, la Mauritanie, personne ne voyait la Mauritanie. On voyait la RDC, on voyait les Gabons. Mais à l'issue de la deuxième journée, on a compris que la Mauritanie n'était pas venue en victime expiatoire. Sébastien arrive à Louboumachi, il nous donne trois points. On part à Noakchot. On pouvait aussi gagner ce match-là à NUTT, ce qui a été fait avec cet arbitre Kamikaze. On prend un point à Noakchot, ça nous fait quatre points déjà. On se disait, bon, après un début raté, on a pu quand même se ressaisir. Maintenant, on peut aussi faire quelque chose. Autant le Gabon nous a battus chez nous, autant nous pouvons aussi le battre chez eux. Et c'est avec ce mental-là que les Léopards de la RDC sont allés faire un excellent match. Regardez par exemple ces buts, venus sur corner, Aaron Chibola qui, voilà, sur une tête décroisée, bat le portier gabonais Anthony. C'était sur coup de pied arrêté. Oui, c'était sur corner. Alors, ça nous a permis, bien évidemment, déjà d'entrer dans le match, même si les Gabons s'est procuré beaucoup d'occasions à la demi-heure de jeu. C'est un moment, occasion justement pour moi de parler de ce monsieur Simba au cage. Il a été plus efficace que monsieur Kiasoumboua sur plusieurs matchs. On n'a pratiquement jamais vu un match de Joël Kiasoumboua de cette qualité. C'est très tôt aussi de clouer Joël Kiasoumboua. C'est vrai qu'il a fait la pluie et les beaux temps. On ne peut pas, parce que là, c'est l'équipe qui a gagné. Beaucoup plus de mauvais temps que de beaux temps, Christian, sans être complaisant. Admettons. Alors, le plus important est que l'équipe a gagné. Moi, je ne voudrais pas plus m'atteler sur les individualités. C'est vrai que Lionel a fait un match exceptionnel. C'est vrai qu'à un moment, il faudrait parler de ses individualités. J'ai vu, j'ai entendu des gens parler de l'ancien capitaine Tisserand, qui s'est serré plein, qu'en tant que capitaine, il a pris sa non-sélection à la télé. C'était lors du match contre la Mauritanie. Oui, mais entre nous. Est-ce qu'on devrait le prendre parce qu'il a été là, dans les moments difficiles, parce qu'il a fait la pluie et le beaux temps, ou bien on doit sélectionner parce que vous êtes efficace ? D'abord, la méritocratie. On ne peut pas prendre un joueur parce qu'on doit le prendre. Mais là, je voudrais revenir un peu sur la question que vous avez posée. Moi, je vois d'abord les collectifs. Parce qu'avec Sébastien, il évite ces discours-là, gens, individualités. C'est vrai qu'il peut aussi s'atteler sur des qualités individuelles, mais là, il est en train de bâtir une sélection solide. Les collectifs, parce que si déjà vous disposez d'une stature qui est collectivement forte, alors ça vous permet de faire de très grands matchs. Alors, c'est vrai qu'on a gagné, mais il y a des petits déchets techniques qui ont failli nous coûter très cher lors de cette rencontre-là, parce qu'à un moment, on a laissé le jeu aux Gabonais. Ils se sont procuré autant d'occasions de buts. Alors, ça a failli aussi nous coûter très cher dans cette rencontre-là. Heureusement aussi, la chance était de notre côté, parce qu'au-delà de Parra, de Lionel Passinzaou, il faut aussi dire que le Gabon n'était pas dans son match. On a vu des ratés, des Pierre-Emerick Aubameyang, les Bupénja et les autres, et des face-à-face. Comme ça, ils n'ont pas pu transformer cela. Dans l'ensemble, je dirais, Sébastien a proposé un jeu qui a empêché à Patrice, en tout cas, de développer son jeu. Et puis, l'erreur aussi que Patrice ne veut, a commis le sélectionneur aux Gabon, c'est le fait que Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'ont pas disputé cette campagne depuis qu'elle a commencé, en arrivant ou en retournant en sélection, directement, ils les titularisent. C'était déjà un grand danger, parce que là, la crème ou l'élan qu'avait pris cette équipe, voilà, s'est refroidie déjà devant la RDC, ce qui nous a permis, en tout cas, de développer notre jeu. Même si on a joué, je vais dire, pendant 45 minutes sans un vrai renard de surface, puisque oui, ça y a eu un, avec le système que Sébastien a proposé, oui, ça a été bouffé pratiquement par la défense gabonaise. On l'a vu difficilement lors de la première période. Alors, ça nous a permis de faire le jeu beaucoup plus sur les côtés, puisqu'on avait des joueurs un peu rapides. Vous avez Meshak Elia, même si à un moment, Gaël Kakuta présentait les symptômes de la fatigue. Le plus important a été fait. Et puis, l'entrée de Fiston Maïle Kalala, c'est cette entrée qui a en fait changé la donne du match, puisque Fiston Maïle Kalala, individuellement, c'est l'homme qui nous a mis sur les eaux paisibles en marquant, bien évidemment, le deuxième but. Un très beau but. Oui, on est d'ailleurs en train de le voir en image. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait toute la saison chez Young Africans. Il a marqué un pareil but lors de la finale, aller de la Coupe de la Confédération face à l'USMA. C'est un garçon très intelligent. Alors, Sébastien, connaissant les capacités de chaque joueur, il avait déjà des numéros neufs, mais il préfère les garder sur le banc. Parce qu'il savait que les Gabons aussi, à tout moment, pouvaient faire mal à la RDC. D'où il fallait avoir des joueurs qui, à tout moment, pouvaient aussi renforcer l'effectif ou l'équipe. C'est ça qu'il a pu faire. Donc, le plus important, c'est ce collectif-là qui nous a donné deux buts. Maintenant, tout reste à jouer. Ici, je voudrais un peu calmer les esprits. Ce n'est pas qu'on est déjà qualifiés. C'est vrai qu'on revient. Avant d'y arriver, comme on est en train de parler sur la pelouse, c'est vrai qu'on doit insister là-dessus. Mais vous n'avez pas évoqué la charnière, quand même. Oui, la charnière avec Mbemba, Chancel et Dylan. Dylan, nombreux peut-être ne le connaissent pas. C'est un garçon qui évolue au Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa, c'est un club israélien qui a disputé la Ligue des champions, rappelez-vous. Il était dans un même groupe que le Real Madrid. Il a un travail de titan de ce côté-là. Alors, ceux qui suivent ces matchs de près, c'est vraiment un rock. Ça veut dire, quand il est dans l'axe, vous sentez vraiment qu'il pèse. Alors, son duo avec Chancel, c'est vrai que ça a été un peu boitillant. Parce qu'à un moment, on perdait des ballons, des bourdes qui ont failli nous coûter aussi cher. Mais ce duo-là a fini par payer. Avec l'apport aussi de Moukoko Amale, sur les côtés, Moukoko, à chaque fois, il discutait avec Chancel. À chaque fois que Chancel montait, Moukoko était là pour le couvrir, vice-versa. Ça a permis à la RDC d'être un peu forte. Et puis, avec Moutoussamy et Aron Chibola, l'autre garçon aussi qu'on a, qu'on semble oublier, qui abat aussi un travail de titan depuis qu'il est mis en confiance. Aron Chibola, Moutoussamy. Et puis, sur les côtés, c'est vrai que ça a un peu boité. Gaël Kakuta, après, au retour des vestiaires, il était un peu fatigué. La preuve, il marchait sur les terrains. Et puis, Sébastien a compris cela. Maischak Elia aussi et Théo Bongonda, qui a essayé de jouer comme un numéro 10, ça veut dire un distributeur. Bref, c'est un once de départ qui nous a profité, même si je n'étais pas d'accord avec la titularisation, déjà en pointe, de Wissayouane, puisqu'il n'a été que l'ombre de lui-même. C'est vrai que chez lui, à Brentford, des fois aussi, il joue comme Fonev. Mais le plus important est là, dans la charnière, en tout cas, on a été impeccable avec ça. Aubameyang a été un peu muselé, nonobstant les quelques occasions de but qu'il a pu se procurer. Alors, vous disiez tout à l'heure que bien que le travail ait été fait, c'est loin d'être terminé pour les léopards. Non, en fait, oui, c'est loin d'être terminé pour les léopards. Pourquoi ? Parce que dans ce groupe-là, le Gabon a battu le Soudan. Le Soudan a battu le Gabon lors de la quatrième journée. La Mauritanie peut... En fait, le match, c'est juste ce soir. Si la Mauritanie, parce que dans ce groupe-là, la RDC est première avec 7 points, le Gabon deuxième avec 7 points, le Soudan troisième avec 6 points, la Mauritanie dernière actuellement avec 5 points. Rien n'est perdu, rien n'est joué ou rien n'est gagné. C'est-à-dire, si le Soudan battait la Mauritanie ce soir, le Soudan va totaliser 9 points. Avec 9 points déjà, le Soudan viendra peut-être avec l'idée de chercher un match nul. Vous voyez, une équipe qui vient chercher un match nul, ça veut dire, elle vous laisse peut-être l'initiative de jeu. Il vous laisse faire le jeu, mais il va peut-être procéder par des contre-attaques pour vous faire mal. C'est vrai que nous, on sera obligés de gagner pour se qualifier. Donc, jusque-là, on ne devra pas plus se mettre dans la peau d'une équipe qui s'est déjà qualifiée. On devra rester concentré, on devra donner les meilleurs de nous. Ce n'était pas la dernière journée, ce n'était pas une qualification puisque tout peut arriver. Autant le Gabon nous a battus chez nous, autant nous avons battu le Gabon chez lui, autant le Soudan peut aussi nous battre chez nous. Ça veut dire que c'est un match de football. Il y a trois résultats. Personne ne pouvait croire que la Côte d'Ivoire pouvait perdre face à la Zambie. Personne ne pouvait croire que le Maroc, avec tout ce qu'il nous a présenté lors de la Coupe du Monde, pouvait courber les Chines face à l'Afrique du Sud le week-end. Personne ne pouvait croire que la Tunisie allait se faire battre par la Guinée équatoriale. Vous voyez tout ça ? C'était un week-end de surprise. Oui, c'était un week-end de surprise et nous, on devra beaucoup plus rester concentrés. C'est vrai qu'on revient des longs. C'est vrai que les Congolais, c'est belle heureuse qu'ils ont vu leur équipe gagner. Ça se comprend. Parce que je me rappelle avec vous, à chaque fois que je vous parle de l'équipe nationale, vous êtes souvent pas pessimiste, un peu dubitatif. C'est qui est un peu le cas pour beaucoup des Congolais. Oui, c'est le cas pour beaucoup de Congolais. La preuve, beaucoup de Congolais n'ont pas suivi ce match. Le fait déjà d'être dessus, il se disait qu'on ne fera pas grand-chose parce que l'enjeu de ce match-là, c'est que les Gabons n'ont jamais perdu à France-Ville depuis plus de 20 ans maintenant. Les Gabons, ils peuvent perdre à Libreville, mais à France-Ville, les Gabons perdent difficilement. Donc nous sommes allés déchirer les brevets d'investibilité de Panthère à France-Ville. Alors, au-delà de ce qu'on peut dire, ça veut dire qu'on doit rester concentrés. C'est maintenant qu'il faut tout préparer. Comment tout préparer ? C'est disposer des infrastructures à notre niveau. Parce que la RDC, c'est un nom de football, c'est un pays de football. C'est vrai qu'actuellement, on s'est contentes d'une qualification à la Cannes, chose qui n'est pas le cas peut-être pour le Sénégal, pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Maroc, pour l'Algérie, pour le Nigeria. Ça veut dire qu'on ne devra plus se mesurer à ces nations-là. Notre niveau, c'est à ces niveaux-là. C'est vrai qu'on vient de loin, on doit saluer les efforts. On était pratiquement dans les gouffres. Et maintenant, là, on tente de faire quelque chose. Mais le plus important, c'est de rester concentrés, Christopher. C'est vrai qu'on ne peut pas être emballé. Oui, bon, le patriotisme oblige. Mais on doit beaucoup plus rester prudent face au Soudan, puisque le Soudan joue ce soir. Si le Soudan battait la Mauritanie, ce sera compliqué. Mais nous, on ne peut que souhaiter un match nul, puisqu'un match nul, déjà, ça va freiner beaucoup plus l'élan du Soudan. Parce que, lors de la dernière journée, le Gabon va se déplacer sur la plus de la Mauritanie. Ce sera très compliqué. Une victoire du Gabon sera synonyme d'une qualification à la Cannes. Un match nul, le Gabon restera à 8 points. Si la Mauritanie faisait match nul aujourd'hui, on suppose qu'on est dans des calculs, la Mauritanie va totaliser 5 points. Un point devant le Gabon, ça fera 5 points ce soir, au cas où il y a un match nul. Devant le Gabon, s'il y a un match nul, ça fera 7 points. Alors, nous, déjà, étant donné que nous sommes premiers avec 7 points, on aura la chance, cette fois-là, bon, je ne souhaite pas un match nul, puisque si on s'est contenté qu'il y ait un match nul et qu'il y a victoire de l'autre côté, ça risque de compromettre nos chances de qualification. On doit absolument s'imposer face au Gabon et plutôt face au Soudan. Et les vraies questions qu'on doit se poser, comment faire pour obtenir notre ticket, qualificatif à la prochaine camp. C'est maintenant qu'il faut déjà travailler. Je sais qu'il y a Sébastien, c'est un blanc. L'un blanc, il a sa philosophie, sa façon de voir les choses, la prouve. On joue pratiquement la 88e minute. À chaque fois que le joueur, ce joueur à lui, est tombé sur le terrain, il venait, il le reléait, il dit, messieurs, allez jouer. Ça veut dire, c'est un garçon, c'est un monsieur qui voit autrement les choses. Il a dit, sérieux, oui, ne nous en trituons pas, restons concentrés. La victoire, c'est vrai, on aime attribuer les victoires à X et Y. Quand on perd, maintenant, on cherche des sorciers. C'est l'équipe nationale qui a gagné, ce n'est pas une victoire de X ou Y, moins de la majorité. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais parmi les choses qui ont changé par rapport à notre dernière défaite, il y a aussi le ministre des Sports, il faudrait le dire. Effectivement. Est-ce qu'il y a aussi un mérite à attribuer de quelque manière que ce soit à lui ou encore à la fédération qui est patronnée par le comité de normalisation pour le monde ? Jusque-là, les choses changent. Avec François Caboulot, journaliste sportif de Rénon, depuis qu'il est là, je me rappelle toujours d'une de ses célèbres phrases, nous sommes venus changer les choses. Parce qu'il a longtemps émis des avis. Cette fois-là, il est ministre ou cette fois-ci, il est ministre des Sports. Ça veut dire qu'il a ce pouvoir-là de décider, de faire autrement. La preuve déjà, il a donné aux joueurs leurs primes, on va dire, à 48 heures du match. Ils étaient déjà servis. Une façon de booster leur mental, leur morale, il faut travailler, il faut jouer. C'est vrai que tout ce qu'on a actuellement, ça dépend aussi de l'organisation du côté du ministère des Sports et des Loisirs, dirigé ou patronné par François-Claude Caboulot-Monna-Caboulot. Il s'est déplacé lui-même au Cameroun où l'équipe s'entraînait pour voir dans quel état d'esprit ces derniers s'entraînaient, s'est préparé. Il a fait autant à Franceville. Il est allé dans les vestiaires de joueurs pour les motiver, jouer, vous jouez pour la nation. Voilà, il a rempli sa mission. Et puis cette collaboration, cette parfaite collaboration qu'il y a actuellement entre la fédération et le ministère. Chose qui n'était pas le cas il y a une année, il y a deux ans, où la FECOFA et le ministère ne parlaient pas un même langage. Comment on veut gagner alors que les têtes d'affiches ne parlent pas un même langage, Christophe A. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est une victoire qui appartient à la nation, mais il faudra aussi reconnaître les mérites du ministère, du comité de normalisation, mais que la population ne se déchire pas, qu'on reste solide, soudé. Cette victoire n'appartient pas à l'opposition, elle n'appartient pas à la majorité, elle appartient à toute une nation qui est la République démocratique du Congo. et pour ne pas me répéter, il est grand temps qu'on pense aux infrastructures. Un pays comme le nôtre, on ne peut pas se contenter d'une qualification à une canne ou à la canne qui se joue à 24 nations, s'il vous plaît. 24 pays, nous on ne peut pas, l'autre fois on a raté puisque voilà, on n'a pas mérité dans un même groupe que les Gabons, le Gabon, le Zimbabwe, on a été incapables de se qualifier. Cette fois-ci, on sera en Côte d'Ivoire, si on battait le Soudan et on devra aussi penser déjà à notre championnat national puisque petit à petit, on sent quand même que cette saveur qui était perdue commence à revenir et on devra beaucoup plus se donner à fond. Il ne faudra donc pas décourager l'élan des sportifs, des fans. Non, il ne faut pas décourager, il faut vraiment les encourager et la meilleure façon pour le président qui certainement nous suit, c'est d'investir dans les infrastructures. On devra construire des infrastructures, on devra avoir des stades, pas seulement le stade des Martyrs qui à mon avis est vieillissant. C'est vrai qu'on cherche à les rénover à chaque fois, Tata Raphaël, vrai, oui, mais il faut construire des stades. Si on a un stade par exemple à Kisangani, si on a un stade à Matadi, le stade de l'État bien sûr, si on a un stade à Goma, on a un stade à Colouézi, on a un stade à Lubumbachou, deux, trois stades, vous voyez ce que ça donne ? Ça veut dire que ça va booster la pratique du football. Et pourquoi ne pas organiser une canne ? Mais commençons d'abord par une canne de la spécialité. Même des moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 21 ans, moins de 23 ans, vous voyez tout ça, ça va permettre, parce que nous, jusque-là, il n'y a rien. C'est vrai que Fachikap arrive au mois de juin, Fachikap, ce sera à Kinshasa, une initiative du ministre des Sports et Loisirs pour essayer un peu de booster la pratique du football de jeunes dans le pays. Mais si on construit des stades alors des vrais stades dans ce pays, je vous dis, Christophe, nous avons des talents partout. On peut, par exemple, jouer le match du Gabon, le match du Soudan à Matadi, pas seulement à Matadi, on peut aller à Matadi. Le public de Matadi aussi aura cette opportunité de voir un chancel Mbemba qui fait la fierté du pays sur l'échelle internationale, aura la facilité de voir un Cédric Bakambou, aura la facilité ou la chance de voir un garçon comme Dylan, aura la chance d'avoir un garçon comme Aaron Chibola. Mais là aussi, il faut rentrer sur le terrain. Pour terminer. Pour terminer. Maintenant, la concurrence sera encore rude. Parce que Cédric Bakambou, c'est l'homme qui a marqué deux buts lors de la double confrontation contre la Mauritanie. Il n'a pas été là. L'équipe s'est débrouillée pas mal. Ça veut dire que Fiston, Maëlle et Kalala a tenté de porter sur ses épaules frêles la charge de l'équipe nationale. Maintenant que Cédric Bakambou sera de retour, vous voyez à quel niveau cette concurrence sera vraiment loyale. Ça veut dire que chaque joueur va se donner à fond pour mériter une place, une sélection. La preuve, lors du match amical contre les Gabons, Sébastien a aligné des joueurs qui pratiquement n'ont pas commencé le match contre le Gabon. Ça veut dire qu'il a pris le temps de rôder son effectif Il sait à qui il a affaire. Effectivement. Il sait qu'avec le temps, Chancel Mbemba s'est réessoufflé, vu son âge, là déjà il nous prépare les dillans, ça veut dire rafraîchir un peu l'axe centrale, Moukoko Amale. C'est vrai qu'il y a on a oublié encore, il y a des joueurs qui n'ont pas été titularisés ou qui n'ont pas joué. Vous avez les Kaloulou, vous avez les Glodili Lepo, vous avez des garçons comme Bongonda, c'est vrai que l'autre fois il n'a pas commencé le match, cette fois-ci il a débuté le match. Donc, pour mériter une sélection au sein de l'équipe nationale, ce sera vraiment quelque chose de... Il faudra mériter. Il faudra mériter, Christophe A. Pas que, moi je venais quand les autres ne venaient pas, maintenant vous devez être connaissant. C'est antique, c'est vraiment archaïque cette façon de faire et de modder. Maintenant pour venir à l'équipe nationale, il faut mériter déjà. Il faut posséduire. On a oublié aussi l'autre concurrence, c'est dans la cage. Quand Joël Kessouma peut-être sera de retour, vous voyez, Joël Kessouma, mais c'est vrai, c'est vrai que les Congolais la plupart souhaitent que... En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y en a un coup touté, merci, non ils ne peuvent pas dire ça. Il a fait quand même son temps. Oh baby, merci Joël. Ça a mis nos équipes blessures. Non, on ne peut pas quand même lui dire ça. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, ça reste un match de football. C'est tôt de juger Lionel. Il s'est blessé au pied ou à la main ? Je crois à la cheville. Moi je pense que c'était une brûlure. Bon, c'est pas trop. Parce qu'on avait dit qu'il travaillait à... C'est pas trop, c'est pas trop. Merci, merci Christian Mokaya pour toutes ces informations. On a d'autres gardiens de but, Ezra Skabamba, il y a aussi Siadi. Merci. Je pense que vous allez le voir. Le rendez-vous est pris pour septembre. Pour septembre, je pense que ce sera le 14. Pour savoir si on prendra part à cette grande fête sportive en Côte d'Ivoire en janvier. Au mois de janvier, oui. Fin janvier, début février. Je crois que cette fois-là, il faut arborer votre maillot. Oui, oui, mais je vous ai demandé le numéro. J'ai déjà mon maillot. Ah, ça c'est intéressant. On le portera ensemble. En septembre, on ira encore au stade. Pas de souci. Comme pour le Maroc l'année passée. Mais les plus durs arrivent, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va se battre. On devra se battre pour cette fois-ci se qualifier à la phase finale. Pour aller aux Etats-Unis. Etats-Unis, Canada et Mexique. Il faudra partir. Une bonne délégation. Oui, moi j'essaierai de la partir. Merci beaucoup, Christian Moukaya. C'est un sourire que seuls nous ici au plateau comprenons. Merci en tout cas d'avoir suivi ce Kinshasa direct. On a parlé politique mais on a parlé aussi sport. On va laisser la place au journal télévisé qui sera présenté par Madame Nathalie Yoko d'ici quelques minutes. Entre temps, portez-vous bien. Vivez heureux, vivez 100 ans. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada